Plusieurs personnes se posent la question, mais pasteur, est-ce que la gloire peut vraiment être visible à la vie de quelqu'un ? Oui, la gloire doit être visible et la gloire peut être visible. Esaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu s'est levée sur moi, ça veut dire que Dieu a décidé de manifester sa présence manifeste glorieuse dans ta vie. Car voici les ténèbres, l'atmosphère démoniaque, l'obscurité enveloppe les peuples, les nations, les individus. Il dit, mais sur toi, l'éternel se lèvera, mais sur toi, sa gloire sera visible. Sur toi, Dieu va se manifester, sur toi, on saura que quelque chose s'est passé. Il y a des gens qui sont cognés par la gloire. La gloire est tellement impactante, elle est tellement grande que ça se voit. Regardez, Genèse, chapitre 45, verset 13. Joseph a dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire en Égypte. Il est écrit au verset 51 de Genèse 41. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, dit-il. Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, toute la maison de mon père. Joseph est un jeune homme. Dès l'âge de 17 ans, cet homme a été attaché à Dieu. Dieu a commencé à se servir de lui. Mais il a connu une adolescence désastreuse, une vie de ruine. Il a commencé sa vie par le trou, par la galère. Ses propres frères l'ont abandonné. Ses propres frères ont voulu le tuer. Ses propres frères l'ont livré entre les mains des esclaves. Un jeune homme qui était aimé de son père, béni de son père, s'est retrouvé dans un pays lointain appelé l'Égypte. Prisonnier, un homme avec des chaînes, je n'ai rien fait. Le gars était prisonnier, mais il était en route vers sa glorieuse destinée. Joseph se retrouve dans un pays d'esclaves. Il est dans un pays puissant qu'il ne connaît pas. Il ne connaît ni la langue, ni la culture. Il n'a rien fait de mal, mais il se retrouve otage. Malgré cela, l'Éternel était avec lui. Et Dieu l'a soutenu, mais ça a été dur. Un gars qui était innocent, est un jeune homme qui a connu des épreuves terribles. Il a été tenté par la femme de son chef, un homme très puissant. La femme aussi commence à le tenter. Il a remporté le combat de la sainteté, le combat de la résistance contre la femme étrangère. Le gars qui a dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire. Quelle gloire il avait. Dieu l'a tellement pris, changé son cœur. La gloire a tellement impacté sa vie qu'il était capable de pardonner à ses frères. Il aurait pu être plein d'amertume, plein de haine. Non, jamais de haine. Toujours de l'amour. Ça, c'est la gloire intérieure. Elle transforme mon cœur dans l'intimité avec Dieu. Mais il m'établit en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où il n'y a plus de place pour la souffrance. Il n'y a plus de place pour, oh, on m'avait blessé. Non, il ne pense plus à ça. Quand il pense aux blessures, il dit aux gloires à Dieu. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. C'est une grâce exceptionnelle. Tous les gens qui sont déportés, loin, tôt ou tard, ont toujours la nostalgie. Il dit, Efraïm, pourquoi ? Parce que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Mais la particularité de Joseph, il a tellement été brisé par Dieu, taillé par Dieu. Joseph ne dit pas que j'ai oublié la maison de mon père. J'ai oublié mes souffrances. Il ne dit pas que je suis devenu fécond. Je suis devenu prospère. Je suis devenu riche. Non, il dit, Dieu m'a fait oublier tout ce qu'il est. Il attribue à Dieu. Ça, c'est un homme qui a été bien taillé, bien cassé. Il reconnaît que s'il n'a plus de souffrance, c'est Dieu. S'il a oublié la maison de son père qui l'a fait souffrir, c'est Dieu. S'il est devenu prospère dans un pays d'affliction, c'est Dieu. Donc le pays qui était supposé le maudit, c'est le pays qu'il a vu productif. Le pays où il était supposé être un esclave pour toujours. C'est le pays dans lequel Dieu l'a établi comme un roi. Il était tellement puissant, incontournable, que tout le commerce qui se faisait dans le monde entier passait par lui. Le monde a été frappé par la crise. Et le centre du monde, la puissance du monde, c'était l'Égypte. Tout le monde partait en Égypte. Et le peuple commençait à crier à Dieu, mais on a faim, on va mourir ici. Pharaon leur dit, allez voir un homme qu'on appelle Joseph. Il est écrit le verset 57 de Genèse 41. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé pendant la période de grande famine. Auprès de Joseph, on venait acheter du blé. Car la famine était forte dans tous les pays, sur toute la terre. Donc la solution pour gérer la crise mondiale, Dieu l'a déposé dans les mains d'un juste. Qu'il a appelé quand il était encore jeune. Ne néglige pas ta jeunesse. Mon point, c'est que la gloire de Dieu était visible sur Joseph. Ça veut dire que la gloire, on peut l'avoir sur ta vie, on doit l'avoir sur ta vie aussi. Quand on parle de Jésus le Christ, notre modèle, Jésus est notre référence. Si tu ne veux pas copier Joseph, copie Jésus. Et à propos de Jésus le Christ, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14, à propos de la gloire. En parlant de lui, la parole est devenue chère et elle habitait parmi nous. Et puis il te dit que cette parole qu'on appelle Yeshua, Amashia, Jésus le Christ, nous avons contemplé sa gloire. Donc sur la terre, les gens ont vu Jésus et ils ont vu la gloire. Ils ont vu la gloire qu'il a manifestée, l'expression de Dieu qui sortait de lui. Ils ont dit, waouh, ça c'est la gloire de Dieu. Quand il a changé l'eau en vin, la Bible dit qu'il manifesta ce jour-là sa gloire. Quand il marchait sur les eaux, il manifestait d'autres gloires. Quand il allait, il guérissait, il libérait les captifs partout, partout. Il manifestait d'autres dimensions de gloire. Il manifestait la nature, la puissance, la force, la sagesse, la bonté, la miséricorde, l'autorité même de Dieu. Quand il était sur la montagne de la transfiguration et qu'il était en train de prier. Pendant qu'il priait, la Bible dit que son aspect a changé, son visage a changé. Ses vêtements sont devenus d'une blancheur éclatante. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a manifesté sa gloire. Et la Bible dit dans verset 32, il vire la gloire de Jésus. Mon frère, de la même manière que la gloire était visible sur la vie de Jésus, il faut que cette gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Et les gens puissent la rendre palpable. Il faut qu'ils disent que ça, c'est la gloire. C'est une manifestation de la gloire. Là, il opère dans un niveau de gloire. Ça, c'est un écran de la gloire. Il faut que tu arrives à le définir. Et à propos donc de cette gloire dont on parle, fais attention parce que la gloire peut être volée. La gloire que Dieu veut manifester peut être volée. Dans le livre de Job 19, verset 9, Job nous explique, alors qu'il est attaqué par les ténèbres, Job est attaqué par le diable. Lui, il croit que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis à Satan de l'oppresser. Et Job dit, il m'a dépouillé. Un esprit m'a dépouillé de ma gloire. Il m'a enlevé la couronne de ma tête. La gloire qui devait être manifeste, visible, a été dépouillée. Dans Job 30, verset 15, les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par le vent. Quelqu'un a emporté la gloire. Celle que je devais manifester. Quelqu'un l'a volée. Quelqu'un l'a emportée. Quelqu'un l'a couché. Quelqu'un l'a enterré. Ce que Dieu est en moi devait être manifesté. Quelqu'un est venu, il a soufflé dessus. Il y a des gloires qui sont cachées, qui sont volées. Oui, c'est normal. Satan, c'est un voleur. Oh non, on doit récupérer. Parce que Satan a volé, il faut récupérer.